La voix humaine de Jean Cocteau a été représentée pour la première fois au théâtre de la comédie française le 17 février 1930, dans un décor de Christian Bérard. Le personnage unique a été créé par Berthe Bovy. La scène réduite, entourée du cadre rouge de draperies peintes, représente l'angle inégal d'une chambre de femme. Chambre sombre, bleuâtre, avec à gauche un lien des ordres. Et à droite, une porte entre-ouverte sur une salle de bain blanche très éclairée. Au centre, sur la cloison, l'agrandissement photographique de quelques chefs-d'oeuvre penchés, ou bien un portrait de famille. Bref, une image d'aspect maléficieux. Devant le trou du souffleur, une chaise basse et une petite table. Téléphone, livre, lampe envoyant une lumière cruelle. Le rideau découvre une chambre de meurtre. Devant le lit, par terre, une femme en longue chemise est étendue, comme assassinée. La femme se redresse, change de pose et reste encore immobile. Enfin, elle se décide, se lève, prend un manteau sur le lit, se dirige vers la porte après une halte en face du téléphone. Lorsqu'elle touche la porte, la sonnerie se fait entendre. Elle lâche le manteau et s'élance. Le manteau la gêne, elle l'écarte d'un coup de pied. Elle décroche l'appareil. Allô ? Allô, allô ? Mais non, madame. Nous sommes plusieurs sur la ligne, raccrochés. Allô ? Mais vous n'avez qu'une abonnée ? Oh ! Allô, madame ? Mais ce n'est pas ma faute, raccrochez-vous-même. Allô, allô, mademoiselle ? Oh, laissez-nous, madame. Mais non, ce n'est pas le docteur Schmitt. 08, pas 07. Oh, c'est ridicule, mais on me demande. Je ne sais pas. Allô ? Mais madame, que voulez-vous que j'y fasse ? Mais vous êtes très désagréable. Comment ma faute ? Mais pas du tout, pas du tout. Allô ? Allô, mademoiselle ? Mademoiselle, on me sonne et je ne peux pas parler. Il y a du monde sur la ligne. Il est à cette dame de se retirer. Allô, c'est toi ? C'est toi ? Oui ? Oh, j'entends très mal. Tu es très loin, très loin. Oh, c'est affreux, il y a plusieurs personnes sur la ligne. Redemande. Allô, redemande ? Je dis redemande-moi. Mais madame, retirez-vous, je vous répète que je ne suis pas le docteur Schmitt. Ah, enfin, c'est toi. Oui ? Très bien. Oui, c'était un vrai juplice de t'entendre à travers tout ce monde. Oui. Oui. Hum, c'est une chance. Je rentre il y a dix minutes. Tu n'avais pas encore appelé ? Ah, non, non. J'ai dîné dehors. Chez Marthe. Il doit être onze heures et quart. Tu es chez toi ? Alors, regarde la pendule du refuge. Hum, c'est bien ce que je pensais. Oui. Oui, mon chéri. Hier soir. Oh, hier soir, je me suis couché tout de suite. Comme je ne pouvais pas m'endormir, j'ai pris un comprimé. Non, non, un seul. Ce matin, à neuf heures, j'avais un peu mal à la tête, mais je me suis secourée. Marthe est venue. Elle a déjeuné avec moi. Je fais des courses, je suis rentrée à la maison. J'ai mis toutes les lettres dans le sac jaune. Je suis... Quoi ? Très forte. Je te jure. J'ai beaucoup, beaucoup de courage. Après, 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 je me suis habillée. Marthe est venue me prendre, voilà. Je rentre de chez elle. Ma robe rose avec la fourrure. Mon chapeau noir. Oui, j'ai encore mon chapeau sur la tête. Et toi ? Tu rentres ? Tu restais à la maison ? Quel procès ? Ah oui. Faut pas te fatiguer. Allô ? Allô ? Allô, ne coupez pas. Allô, chérie ? Chérie, si on coupe, redemande-moi tout de suite. Allô ? Non, non. Non, non, je suis là. Le sac. Tes lettres, elle est mienne. Tu peux le faire prendre quand tu veux. Un peu dur. Je comprends. Oh, mon chéri. Ne t'excuse pas, c'est très naturel. C'est moi qui suis stupide. Tu es gentil. Tu es gentil. Moi non plus, je ne me croyais pas si forte. Il ne faut pas m'admirer, tu sais. Je bouge un peu comme une somnambule. Je m'habille, je sors, je rentre. Machine allemand. Je serais peut-être moins brave demain. Toi ? Mais non. Mais mon chéri. Je n'ai pas l'ombre d'un reproche à te faire. Comment ? Comment ? Mais très naturel. Mais au contraire, il a toujours été convenu que nous agirions avec franchise. Je retrouvais criminel que tu me laisses sans rien savoir jusqu'à la dernière minute. Le cours a été trop brutal. Tandis que là, j'ai eu le temps de m'habituer. De comprendre. Quelle comédie ? Allô ? Qui ? Que je te joue la comédie, moi ? Oh, tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Oh, pas du tout. Pas du tout. Très calme. Tu l'entendrais. Je dis tu l'entendrais, je n'ai pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes, j'ai ce que je mérite. J'ai voulu être folle et avoir un bonheur fou. Chéri, écoute. Laisse, laisse-moi parler. Ne t'accuse pas, tout est ma faute. Mais si, si. Souviens-toi du dimanche de Versailles et du pneumatique. Ah, alors, c'est moi qui ai voulu venir. C'est moi qui t'ai fermé la bouche. C'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. Non. Non. Non, non, là, tu es injuste. J'ai téléphoné la première. Ah non, un mardi. Un mardi. Oh, j'en suis sûre, un mardi 27. Ta dépêche était arrivée le lundi soir, le 26. Tu penses bien que je connaissais ta date par cœur. Ta mère ? Pourquoi ? Ah non, c'est vraiment pas la peine. Je ne sais pas encore. Oh. Sûrement pas tout de suite. Et toi ? Demain ? Oh. Oh, je ne savais pas que c'était si rapide. Alors, attends, c'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aurait qu'à passer le prendre. Il est là. Il est comme une âme en peine. Hier, il passait son temps entre le vestibule et la chambre. Il me regardait, dressait les oreilles, il écoutait. Il cherchait partout. Il avait l'air de me reprocher de rester assise. De ne pas chercher avec lui. Je trouve que le mieux serait que tu le prennes. Oh, moi. Il m'oublierait vite. Ce n'est pas bien compliqué. Tu n'aurais qu'à dire que c'est le chien d'un ami. Il aime beaucoup Joseph. Joseph passerait le prendre. Je lui mettrai le collier rouge. Il n'a pas de plaque. Enfin, nous verrons. Oui. Oui. Oui, mon chéri. Entendu. Mais oui, mon chéri. Quel gant ? Tes gants fourrés ? Les gants que tu avais pour conduire la voiture ? Ah ben, ça, je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Enfin, c'est possible, je vais voir. Tu attends. Te laisse pas couper. Allô ? Allô, non. J'ai cherché partout sur la commode, sur le fauteuil, dans l'indichamp. Partout, ils n'y sont pas. Écoute, je vais voir encore. Je suis certaine. Enfin, si par hasard on les retrouve demain matin, je les ferai mettre en bas avec le sac. Allô ? Allô, oui, comme ça. Oh, pourtant, je parle très fort. Et là, tu m'entends ? Je dis, et là, tu m'entends. Ah, c'est drôle, parce que moi, je t'entends comme si tu étais dans la chambre. Allô ? Allô ? Allô, bon, maintenant, c'est moi qui ne t'entends plus. Si, mais très loin, très loin. Toi, toi, tu m'entends ? Si chacun son tour, alors... Non, 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 ne raccroche pas. Allô ? Allô ? Allô, mademoiselle, je parle. Ah ! Ah, je t'entends. Oui, je t'entends très bien. Oui. Oui, c'était désagréable. On croit être mort. On entend et on ne peut pas se faire entendre. Non, non. J'entends même mieux que tout à l'heure. Mais ton appareil résonne. On dirait que ce n'est pas ton appareil. C'est vrai, tu es en robe de chambre. Tu te couches. Faut pas travailler si tard. Faut te coucher. Si tu te lèves tôt demain matin. Je te vois, tu sais. Quel foulard. Le rouge. Ah ! Penché à gauche. Tu as tes manches retroussées. Ta main gauche, le récepteur. Ta main droite, ton stylographe. Tu dessines partout sur le buvard des profils, des cœurs, des étoiles. Hum. Tu ris. J'ai des yeux à la place des oreilles. Oh non, mon chéri. Surtout. Ne me regarde pas. Peur. Oh non, je n'aurai pas peur. C'est pire. C'est pire. Enfin, je n'ai plus l'habitude de dormir seule. Oui. 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 Oui, oui. Je te promets. Je te promets. Hum. Tu es gentil. Oh, je ne sais pas. J'évite de me regarder. Je n'ose plus allumer dans le cabinet de toilette. Hier soir, je me suis trouvée nez à nez avec une vieille dame. Non, non, non. Une vieille dame maigre, avec des cheveux blancs, une foule de petites rides. Tu es bien bon. Mais, mon chéri, une figure admirable, c'est pire que tout. C'est pour les artistes. J'aimais mieux quand tu me disais, regardez-moi cette vilaine petite gueule. Oui, monsieur. Je plaisantais. Tu es bête. Heureusement que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante. Une arme qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Moi, méchante ? Oh. Allô ? Allô, chéri, où es-tu ? Allô ? Allô, mademoiselle, on coupe. Allô, mademoiselle, on coupe. Allô ? Allô, mademoiselle ? Allô, c'est toi ? Mais non, mademoiselle, on m'a coupé. Ah, je... 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 Je ne sais pas, c'est-à-dire... Attendez, attendez. Ah... Allô ? Allô, 0,4,7 ? Mais non, pas 6, 7 ! Allô ? Allô, mademoiselle, mademoiselle, on se trompe. On me donne le 0,6. Je te demande le 0,7. 0,4,7. Auteuil ? Allô ? Auteuil 0,4,7 ? Ah oui, c'est vous, Joseph. C'est madame. On nous a coupé avec monsieur. Pas là ? Oui. Oui. Il ne rentre pas ce soir. Oh, c'est vrai, je suis stupide, monsieur. me téléphonait d'un restaurant. On a coupé. Et machinalement, je redemande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci bien. Bonsoir, Joseph. Allô ? Ah, chérie, c'est toi. On avait coupé. Non, non, j'attendais, on sonnait, je décrochais, il n'y avait personne. Ah, sans doute. Bien sûr. Tu as sommeil. Tu es bon d'avoir téléphoné. Très bon. Non, non, je suis là. Je n'ai rien. Mais je te jure que je n'ai rien. Le même que tout à l'heure. Seulement, tu comprends. On parle, on parle. On ne pense pas qu'il faudra se taire, raccrocher, retomber dans le vide, dans le noir. Alors ? Écoute, mon amour. Je ne t'ai jamais menti. Mais oui, je sais, je te crois, j'en suis convaincue. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je viens de te mentir. Moi. Là, là, tout de suite au téléphone depuis un quart d'heure. Je mens. Oh, rien de grave. Mon chéri, ne t'effraie pas. Seulement, je mentais en te décrivant ma robe, en te disant que j'avais dîné chez Marthe. Je n'ai pas dîné. Je n'ai pas ma robe rose. J'ai un peignoir sur ma chemise. Parce qu'à force d'attendre ton téléphone, force de regarder l'appareil, de m'asseoir, de me lever, de marcher de long à large, je devenais folle, folle. Alors, j'allais mettre un manteau et sortir et prendre un taxi et me faire mener devant tes fenêtres pour attendre. Eh bien, attendre, attendre. Je ne sais quoi. Je t'écoute. Je serai sage. Je répondrai à tout, je te jure. Ici, je n'ai rien mangé. Je ne pouvais pas. J'ai été très malade. Hier soir, j'ai voulu prendre un comprimé pour dormir. Je me suis dit que si j'en prenais plus, je dormirais mieux. Si je les prenais tous, je dormirais sans rêve, sans réveil. Je serais morte. J'en ai avalé douze dans de l'eau chaude. comme une masse. Et j'ai eu un rêve. J'ai rêvé ce qui est. Je me suis réveillée en sursaut toute contente parce que c'était un rêve. Et quand j'ai su que c'était vrai, que j'étais seule, que je n'avais pas la tête sur ton cou et sur ton épaule et mes jambes, entre tes jambes, j'ai senti que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas vivre. Légère, légère et froide, je ne sentais plus mon cœur battre. Et la mort était longue à venir. Comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule. « Chérie, chérie, il était 4 heures du matin. Elle est arrivée avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. C'est très difficile de s'empoisonner, qu'on se trompe toujours de 12. Le docteur a fait une ordonnance et Marthe est restée près de moi jusqu'à ce soir. Il a oublié de partir parce que tu avais dit que tu téléphonerais une dernière fois. J'avais peur qu'on m'empêche de parler. Très, très, très bien. Ah, plus du tout. Monsieur, c'est vrai. Un peu de fièvre. 38,3. C'est énervé. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est bête, ça. Si, si, bête. Mon chéri, mon pauvre chéri à qui j'ai fait du mal. Oh, parle. Parle. Dis n'importe quoi. Je souffrais à me rouler par terre. Il suffit que tu parles pour que je me sente bien, que je ferme les yeux. Tu sais, tu sais, tu sais, quelquefois, quand nous étions couchés, que j'avais ma tête à sa petite place avec mon oreille contre ta poitrine et que tu parlais. J'entendais ta voix exactement la même que ce soir dans l'appareil. Allô ? Allô, j'entends de la musique. Je dis, j'entends de la musique. Eh bien, tu devrais cogner au mur et empêcher ses voisins de jouer du gramophone à des heures pareilles. C'est inutile. Du reste, le docteur de Marthe reviendra demain. Mais non, mais non, mon cheveu, c'est un très bon docteur. Il n'y a aucune raison pour que je le blesse en en faisant venir un autre. Ne t'inquiète pas. Mais oui, mais oui, elle te donnera des nouvelles. Je comprends. Je comprends. Du reste, cette fois-ci, je suis brave. Très brave. Quoi ? Oh, mille fois mieux. Si tu ne veux pas appeler, je serais morte. Non, non, attends. Attends. Attends, chérie, trouvons un moyen. Je te demande pardon. Je sais que cette scène est intolérable, que tu as bien de la patience. Mais tu comprends, je souffre. Je souffre. Ce fil, c'est le dernier qui me rattache encore à nous. Avant-hier, j'ai dormi. Je m'étais couchée avec le téléphone sur l'oreiller. Non, non, dans mon lit. Oui, je sais, je suis très ridicule. Mais j'avais le téléphone dans mon lit parce que malgré tout, on est relié par le téléphone. Il va chez toi. Puis j'avais cette promesse de ton coup de téléphone. Parce que tu me parles. Voilà cinq ans que je vis de toi, que tu es mon solaire respirable. Maintenant, j'ai de l'air parce que tu me parles. T'es entendu, mon amour. J'ai dormi. J'ai dormi parce que c'était la première fois. Le docteur l'a dit, c'est une intoxication. Le premier soir, on dort. Puis la souffrance distraie, elle est toute neuve. On la supporte. Ce qu'on ne supporte pas, c'est la seconde nuit, hier, la troisième, ce soir, dans quelques minutes. Et demain, et après-demain, et des jours, et des jours. À faire quoi ? Mon Dieu. Oh, je n'ai pas de fièvre. Je n'ai pas la moindre fièvre. Je vois juste. Et en un des temps que je dorme, après le sommeil, il y a le réveil, et manger, se lever, se laver, sortir, et aller où ? Mais mon pauvre chéri, je n'ai jamais rien eu d'autre à faire que toi. Mais pardon, j'étais toujours prise, c'est entendu, mais prise par toi, pour toi. Marthe, Marthe, Marthe a sa vie organisée. Mais comment veux-tu que je sache ? C'est comme si tu demandais à un poisson comment il compte arranger sa vie sans eau. Hum, je n'ai besoin de personne, des distractions. Ah, je vais t'avouer une chose qui n'est pas très poétique, mais qui est vraie. Depuis cet affreux dimanche soir, je n'ai été distraite qu'une seule fois chez le dentiste quand il m'a touché un nerf. Hum, seul. Seul. Oh, voilà deux jours qui ne quittent pas l'antichambre. Mais j'ai voulu l'appeler le caresser, puisqu'on le touche. Peu plus, il me mordrait. Oui, moi, moi. Je tourne les lèvres et il grogne. C'est un autre chien, je t'assure. Il me fait peur. Ah, chez Marthe. Mais je te répète qu'on ne peut pas l'approcher. Marthe, il a eu toutes les peines du monde à sortir. Il ne voulait pas la laisser ouvrir la porte. Il est même plus prudent. Je te jure qu'il m'effraie. Il ne mange plus, il ne bouge plus et quand il me regarde, il me donne la chair de poule. Comment veux-tu que je sache ? Il croit peut-être que je t'ai fait du mal, pauvre bête. Oh, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je le comprends trop bien. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer. Il croit que c'est ma faute. Essaye d'envoyer Joseph. Ah, je crois, je crois. Je crois qu'il suivrait Joseph. Oh, moi, un peu plus, un peu moins. Il ne m'adorait pas du tout. La preuve. Il en avait l'air, c'est possible, mais je te jure bien qu'il ne faudrait pas que je le touche. Ben, si tu ne veux pas le reprendre, je le mettrai chez un garde. C'est inutile que ce chien tombe malade et qu'il devienne méchant. Mais il ne mordra personne s'il est chez toi. Il aimera ceux que tu aimes. Oui, enfin, je voulais dire, il aimera les gens avec lesquels tu vis. « Oui, mon chéri, c'est entendu, mais c'est un chien. Malgré son intelligence, il ne peut pas le deviner. Je ne me gênais pas devant lui. Alors Dieu sait ce qu'il a vu. Enfin, je veux dire qu'il ne me reconnaît peut-être pas, que je lui ai peut-être fait peur, on ne sait jamais. Au contraire, regarde Tante Jeanne le soir où je lui ai appris que son fils avait été tué. Elle est très pâle et très petite. Eh bien, elle est devenue toute rouge et géante. Une géante rouge. Elle cognait le plafond avec sa tête et il avait des mains partout. Et son ombre remplissait la chambre et elle faisait peur. Elle faisait peur. Pardon, pardon, justement sa chienne. Elle se cachait sous la commode et elle abrayait comme après une bête. Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mon chéri, comment veux-tu que je sache ? On n'est plus soi-même. J'ai dû faire des choses effrayantes. Pense, pense, pense que j'ai, déchiré tout le paquet de mes photographies et l'enveloppe du photographe d'un seul coup sans m'en apercevoir. Même pour un homme, ce serait un tour de force. Hum ? Est-ce elle pour le permis ? Quoi ? Oh non ! Est-ce que je n'ai plus besoin de permis ? C'est pas une perte, va ? J'étais affreuse. Hum, jamais. j'ai eu la chance de te rencontrer en voyageant. Maintenant, si je voyageais, je pourrais avoir la malchance de te rencontrer. N'insiste pas. Laisse. Allô ? Allô ? Allô, madame, retirez-vous, vous êtes avec des abonnés. Allô ? Mais non, mais madame, nous ne cherchons pas à nous rendre intéressants, vous n'avez qu'un de pas rester sur la ligne. Oh ! Oh, mon chéri, mon chéri, mon chéri, ne te fâche pas ! Non, 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 cette fois, c'est moi. Elle a raccroché. Elle a raccroché tout de suite après avoir dit cette chose ignoble. Laisse, valaisse, pense plus à cette stupidité, c'est fini. Que tu es naïf. Pourquoi se faire des illusions ? Non. Non, dans le temps, on se voyait. On pouvait perdre la tête, oublier ses promesses, risquer l'impossible, convaincre ceux qu'on adorait en les embrassant, en s'accrochant à eux. Un regard pouvait changer tout. Mais avec cet appareil, ce qui est fini, est fini. Sois tranquille, on ne se suicide pas deux fois. Mais où, où trouverais-je la force de combiner un mensonge, mon pauvre adoré ? Aucune. J'aurais dû avoir de la force. Il y a des circonstances où le mensonge est utile. Toi, toi, si tu mentais pour rendre la séparation moins pénible. Ah, mais je ne dis pas que tu mentes, je dis si tu me mentais. Si, par exemple, tu n'étais pas chez toi, que tu me dises. Mais, mais je te crois, mon chéri. Non, non, je n'ai pas voulu dire que je ne te croyais pas. Oh, pourquoi te fâches-tu ? Ah, si, si, tu prends une voix méchante. Je, je te disais tout simplement que si tu me mentais par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Mon Dieu, faites qu'il redemande, 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 mon Dieu, faites qu'il... Vous n'avez coupé ? Oui, j'étais. J'étais en train de te dire que si tu me mentais par bonté d'âme et que je m'en aperçoive, je n'aurais que plus de tendresse pour toi. Mais bien sûr, tu es fou. Mon amour, mon cher amour, je sais bien qu'il le faut, mais c'est atroce. Jamais je n'aurais le courage. Oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre et brusquement, on met des caves, des égouts, toute une ville entre soi. Tu te souviens quand je te demandais comment la voix peut passer à travers les tortillons du fil ? J'ai le fil autour de mon cou. J'ai ta voix autour de mon cou. Ah, faudrait que le bureau nous coupe, par hasard. Non. Non, non. À Marseille. Écoute, écoute, chérie, puisque vous serez à Marseille après demain soir, je voudrais, et enfin j'aimerais, j'aimerais que tu ne descendes pas à l'hôtel où nous descendons d'habitude. Tu n'es pas fâchée. Oh, parce que, parce que les choses que je n'imagine pas n'existent pas, ou bien elles existent dans une espèce de lieu très vague qui fait moins mal. Tu comprends ? Merci. Merci. Tu es bon. Je t'aime. Alors, voilà. Voilà. J'allais dire machinalement. À tout de suite. J'en doute. On ne sait jamais. Oh, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mon chéri. Mon beau chéri. Je suis brave. Dépêche-toi. Coupe. Coupe vite. Coupe. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.